Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, alors vacances obligent, vous vous doutez bien que votre papy, comme vous avez pu le constater, est un peu moins disponible en ce moment, je profite des vacances comme tout le monde, et ma foi ça fait plutôt du bien, mais voilà, j'avais un petit peu de temps aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas une petite revue GoBots, notamment donc une revue consacrée à notre GoBots RestQ, connue également donc sous le nom de Ambulance, Ambulance Man ou encore Ambulance Robot, distribuée en France en 1983 par Bandai et comme toujours donc aux Etats-Unis via Tonka, voilà, les présentations sont faites, alors que diriez-vous de passer dès à présent aux choses sérieuses ? Allez, c'est parti, jingle ! Yuhou ! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différentes finitions qui viennent habiller de fort belle façon ce petit, voilà, ce petit, ce minivan. Donc nous avons tout d'abord le pare-brise translucide ainsi que les vitres latérales, on aperçoit, je ne sais pas, j'ai essayé de me mettre dans un angle, éventuellement vous pourriez le voir, on aperçoit donc à l'intérieur du tableau de bord, petites choses sympathiques, les fauteuils et deux personnages chromés, voilà, donc voilà, ça c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup ce souci du détail. Ici, nous avons donc les gyrophares en rouge translucide, un autocollant donc avec la croix rouge, différentes finitions, mûures, sculptures, on a même donc les petits rétros extérieurs de visibles, voilà, franchement, le véhicule est bien fichu. Des petits autocollants donc pour les vitres arrière, comme toujours, Gobot s'oblige, nous avons des plastiques robustes, nous avons du métal, nous avons également des pneus gommes et nous avons donc des jambes chromées ainsi que des petits autocollants donc pour parfaire le tout. Voilà, comme toujours, donc finition Gobot, nous avons droit à quelque chose de vraiment sensationnel, le véhicule est vraiment très très petit, regardez si je le compare à Mini Mini Moi, alors j'essaye de faire, voilà, le Focus est un peu capricieux, vous voyez, franchement, le véhicule est très très compact par rapport à d'autres petits Gobots standard, mais voilà, il est vraiment bien fichu. Alors sur mon exemplaire, donc moi j'ai la version Bandai, donc sur mon exemplaire, on retrouve ici la croix et Ambulance, voilà, inscrit en japonais, à savoir qu'il existe également donc avec des autocollants où il est indiqué tout simplement Ambulance. On a également donc d'autres versions, d'autres coloris, donc à savoir une version rouge, mais aussi donc une version bleue qui était sortie à l'époque en coffret collector avec le DX Stack, sa remorque et d'autres. Et donc voilà, il était bleu dans ce petit coffret, voilà, véhicule vraiment très très sympatoche. Et puis, vous allez le voir, malgré son âge, parce que voilà, celui-ci je l'ai depuis, c'était le mien de quand j'étais petit, donc il a un peu accusé le coup, mais voilà, il tient toujours la route. Et puis voilà, il roule de façon très silencieuse grâce à ses petits pneus gommes, voilà, bref, une petite beauté, on regrettera juste peut-être, voilà, l'ouverture ici, les jours ici, mais voilà, qui servent à la transformation. Pour le reste, c'est vraiment, voilà, un petit véhicule que j'adore tout particulièrement. Et pour le petit comparatif, comment ne pas penser à nos deux Transformers G1, donc tout d'abord, First Aid, juste ici, puis bien entendu, notre bon vieux Ratchet G1, voilà, on est tout à fait dans cet esprit. Pour conclure, je dirais donc, voilà, plus petit, bien plus petit même que First Aid, qui est lui full plastique, alors certes, il se combine, mais voilà, pour le reste, c'est que de l'autocollant quasiment. Un petit peu de peinture, et puis voilà, et puis du plastique, on se rapproche plus, niveau qualitatif, donc, du Ratchet G1, qui, donc, est plus grand forcément, mais qui comporte aussi, donc, du métal, des pneus gommes, des jantes métalliques, et le, 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 comment, les gyrophares translucides. Donc voilà, on est plus petit que First Aid, mais d'une qualité, voilà, égale à notre bon vieux Ratchet G1. Concernant la transformation, Gobots Oblige, comme toujours, nous aurons quelque chose de facile, accessible, très intuitif, on passe très rapidement d'un mode à l'autre, et voilà, et ça, c'était un petit plus, c'est ce qui donnait aussi cette petite rejouabilité, on ne passait pas trois plombes à transformer notre robot. Donc vous allez tout d'abord, dans un premier temps, venir, voilà, séparer et aligner ces deux parties-là, qui vont former respectivement, donc, les bras. Ensuite, ces pièces-là, pareil, hop, petite rotation, et ce qui est pas mal, c'est que, vous voyez, lorsqu'il est en mode véhicule, les deux plaques, ici, sont vraiment réunies. Et lorsque vous le transformez, hop, il y a un système qui permet automatiquement d'écarter à plat les jambes, de façon à ce qu'elles ne soient pas trop collées l'une sur l'autre. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis pour finir, donc, vous l'aurez compris, pas de syndrome du cucul de la tête visible, nous avons bel et bien, donc, voilà, une petite, la tête, donc, voilà, sur un espèce de petit tiroir coulissant, comme ceci. Et voilà, regardez-moi ça, si c'est pas joli, notre petit Rescue Ambulance Robot transformé. Yes ! Et comme toujours, donc, les finitions sont vraiment très propres. On retrouve à nouveau des petits autocollants, ici, voilà, pour contraster un petit peu avec le blanc. On a bien, donc, les points visibles avec le pouce et un petit jour, voilà, la main est un peu creuse, donc, ça donne plus de réalisme, ça, j'aime beaucoup. Bon, le mien a subi des assauts, donc, voilà, j'ai des éclats et peut-être des manques de stickers. Un petit peu de jaune, ici, nous avons les cuisses chromées, les gyrophards qui, du coup, viennent former les pieds. Et regardez-moi ce visage, s'il est plutôt cool, voilà, j'aime beaucoup son visage. Donc, le tout rentré à l'intérieur, donc, de son petit coffrage, avec, donc, du chrome pour le visage et du rouge métallique pour la visière. Voilà, véritablement une petite réussite, surtout au niveau de sa taille. Et autant, en mode véhicule, il était tout petit, autant, regardez, voilà, si on le compare à nouveau avec Mini Mini Moi, il y a une différence de taille. Donc, tout compact en mode véhicule et bien plus grand en mode robot. Ça, c'est vraiment génial. En termes de carrure et autres, c'est plutôt raisonnable. Alors, on a les jambes, certes, qui sont un peu épaisses, mais sinon, voilà, le profil est plutôt pas mal. La carrure est propre, soignée. Les dimensions, l'échelle est cohérente. Et puis, donc, on n'a pas non plus un trop gros backpack. Vous voyez, on a juste le petit poste de pilotage, ici. C'est assez discret. Voilà, vraiment, vraiment très propre. Et puis, donc, concernant les articulations, par contre, et bien là encore, un jouet des années 80 oblige, nous allons avoir le strict minimum. C'est-à-dire, voilà, une rotation à 360 des bras. Nous pouvons également, éventuellement, les abaisser, les lever. Et puis, donc, voilà, les pieds, si vous voulez le faire courir. Ouais, je cours ! Voilà, et ce sera tout. Et c'est déjà pas mal. Voilà, ce qui permet, donc, de contribuer aussi à la robustesse de notre petit ambulance robot. Et ça, c'est pas rien. C'est un jouet qui est sorti en 83. On est en 2023, voilà, il y a 40 ans. Et je trouve que ce jouet a toujours autant de classe aujourd'hui. Toujours bien fini. Vraiment, voilà, du GoBots comme on les aime. Et pour finir, petit comparatif à nouveau, donc, avec notre bon vieux Ratchet Génération 1 et notre First Aid. Et rappelez-vous tout à l'heure, le mode véhicule par rapport à First Aid était tout petit rikiki. Et en mode robot, on est quasiment, allez, je dirais, ça joue à 2-3 mm. On est quasiment aussi grand que First Aid. Voilà. Et puis, vous voyez, on a cet écart entre les jambes, par exemple, que First Aid n'a pas. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui changent. Les mains sont un peu plus grossières. Vous voyez, là, au niveau du backpack, on a cette pièce-là qui est vraiment pas très jolie. Alors, je sais bien, le but de se jouer à l'époque était de le combiner. Mais néanmoins, donc, voilà, si on le compare à notre petite ambulance robot, eh bien, on voit que ce dernier, franchement, il tient bien la route. Donc, voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir ces trois versions différentes, donc, de véhicules, donc, ambulance. Et ça, c'est pas rien. Et pour le retransformer en mode véhicule, rien de plus simple, voilà, on rabaisse la tête, les bras, hop, et voilà, en moins de 5 secondes, c'est transformé. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette petite revue du jour consacrée aux très sympathiques Gobot Rescue ou également Ambulance Man ou encore Ambulance Robot ou encore Ambulance. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir, donc, ce véhicule et pour les autres, de redécouvrir, voilà, ce must-have, tout simplement, dans sa collection. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette revue et de ce petit véhicule. D'avance, hop, là, j'essaye de les... J'essaye de les faire rentrer dans le champ, mais avec mes gros doigts, voilà. Donc, d'avance, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir, sont très motivants et me donnent toujours envie de faire mieux et, en tout cas, de passer du bon temps avec vous. Je ne vous retiens pas plus, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, je ne sais pas quand, la semaine prochaine, probablement. Voilà, je retourne à mes vacances, je vous en souhaite également de très bonnes si vous y êtes. Pour les autres, eh bien, plein de courage et surtout, donc, n'oubliez pas, voilà, je case ici mon index, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus. Euh, sinon, c'est pas pour dire, mais euh, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment je veux, moi, je rentre là-dedans, parce que là, il faut que j'aille à l'hosto, mais je vais jamais rentrer dans ce petit truc, c'est tout avec Kiki. Ah, ben moi, j'ai bien mon petit idée. Ah ouais, si tu as. Bah, il reste le cul. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.